et c'est parti pour la découverte de dôme salut à tous et à tous c'est tony basket et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir la map dôme la toute nouvelle map de moderne la saison 2 de moderne enfin 2 alors comme vous le savez sûrement d'où n'est pas une toute nouvelle map c'est un bien sûr un remake de la map de m dôme du même nom d'aume de mw3 paris en même temps se concentrer c'est compliqué et je suis vraiment très heureux de son retour car moyenne aux v3 pour moi il manque qu'à l'autre outil préféré bien sûr que je suis heureux j'ai hâte aussi que terminale arrive on sait que ça arrive et attendez sous les mecs là et voilà mes deux premiers qu'ils sur dôme alors c'était pas fameux c'était pas ouf même mais et voilà tony b commence bien on n'a pas oublié les classiques ici hop là j'ai plus de mission mais ça fait quand même plaisir donc c'est pas la première fois que dôme on revient on l'a eu la dernière fois que moi j'ai joué sur dôme c'était sur coast qui était revenu en mode une heure zid un truc comme ça et la map de nom et ensuite être je crois revenu sur vanguard line dernière je vous mettrai tous sont les images en tout cas franchement je suis vraiment heureux après j'ai le seul des moments que j'ai envie de poser c'est que beaucoup de maps multi joueurs sont sur la map de warzone eh ben quand elles arrivent un match player n'a pas l'impression de vraiment les découvrir tu vois j'ai l'âge l'impression de déjà passé à part eux ils ont juste changé le soleil j'ai pas cette impression de découvrir un nouveau jeu la nouvelle map au moins un nouveau décor j'étais sur une belle série donc c'est un peu le bémol que je mets parce qu'en fait tu as vraiment l'impression de jouer sur warzone en multijoueur en garde terrestre et tout surtout toujours la même donc c'est un peu ce qui est ce qui m'énerve un peu depuis que warzone est arrivé en plus on me déma petit joueur on n'a pas beaucoup ils ont prévu deux alors j'ai vu qu'il n'aura une troisième qui arrivera en cours de saison ça c'est une toute nouvelle inédite donc ça c'est vraiment une bonne chose que je lance mes drones et tout derrière moi il y avait un mec il est au dessus et ouais voilà il se concentre vraiment trop sur warzone et multijoueur en un peu délaissé alors qu'il ya déjà plein de maps pète sur la map warzone on parle de terminal on parle de afghan une map de call of duty 4 là en tout cas je serai heureux de dôme de son dom et terminal c'était les deux mots que j'attendais de plus on en a une j'attends terminal alors attendre là c'est un peu l'équipe stricte la focasse à ce gameplay est bien mire juste avant j'ai tourné la vidéo donc balderas museum qui doit sortir après du coup celle là en plus et franchement c'était une catastrophe est là pour le moment ben on va dire que c'est plutôt bon ça arrive là j'ai un peu de chance aussi mais après dôme c'est une meilleure map que valderas museum qui est super grande après je peux comprendre que c'est pas deux nouvelles maps inédite dôme c'est un remake même si moi j'adore cette map et en plus et valderas museum c'est une map qui était dans la bêta waouh allez 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 on va essayer de gagner l'objectif tout cas je trouve que j'ai une bonne game je suis content après la map elle est jolie donc changer les décors j'irai pas des décors les le soleil donc tu as une ambiance différente de la ma part zone mais regardez c'est quand même là ma part zone j'aurais préféré que ce soit tout un remake mais genre vraiment total quoi comme sur gosse je trouve que la map sur gosse est juste magnifique et que le craté pas le cratère la météorite des aliens et tout franchement c'était elle était jolie au moins il avait une moins même si tu remets une map que tu connais déjà au moins tu as un nouveau décor là c'est à peu près le même mais en plus on l'a ça fait déjà deux mois qu'on l'a ou trois sur warzone on a eu le temps de poncer la zone mais je suis quand même content qu'elle arrive pour la dynamique pour retrouver le retrouver tout ça quoi voilà derrière moi ah dommage qu'après je suis pas gota guin je suis pas je me dis pas ouais je suis un pro player et tout j'ai un joueur lambda comme vous comme sûrement vous êtes plus fort que moi en plus j'avais un peu lâché qu'elle vous dit c'est vrai que ça me saouler là c'est ce que ce que que la map soit que la saison soit repoussée et quand tu dis pour ça quoi il ya dommiers deux maps une map qui était déjà fait donc je peux pas me dire que ça a été du travail pour eux je pense qu'ils ont compris le ils ont un cheat storm ont vu des deuxièmes donc c'est pour ça qu'ils sont tout de suite communiquer comme quoi sur la mi-saison il va voir une nouvelle map et donc voilà donc là on va essayer de terminer la game tranquille de la domination donc ça peut être long mais au moins cette map au moins on a côté ce que j'ai envie de dire c'est que quand la saison une ils ont ajouté shoot house qui est une super qui est une bonne map ship mud qui est bien pour le défi et là ils ajoutent doom ils ajoutent des bonnes maps falderas museum c'est moi c'est que je la contenais pas qu'on nouvelle map en tout cas tu as été sur la bêta elle est jouable alors pas en mme je trouve mais en en domination entre comme ça elle est un peu plus sympa voilà au moins ça rajoute de la diversité je peux me répéter dans la vidéo j'ai dit la même chose mais de la diversité et map et ça on a vraiment besoin parce qu'on tournait tout le temps sur le même nouvelle map on va pas se mentir que c'est un allié que ship hunt ça apporte pas vraiment nouveau décor la map est tellement petite et shoot house un peu pareil ah putain j'ai pas eu le deuxième on est quand même sur une belle game voilà je vais pas faire la nuque voilà je trouve qu'elle est bien elle est bien faite la map elle est dynamique c'est dôme quoi je suis vraiment content qu'elle soit dans le tour avec terminal c'est les deux maps qui m'a hype alors y'a airs aussi qui m'a hype aussi moins que terminal et dôme mais elle était pas sur un w3 mais sur un w2 la map de code 4 je vous avoue que je m'en fous un peu alors si elle est bien qu'elle arrive tant mieux tu vois mais au pire si je viens pas c'est pas grave je préfère plutôt qu'elle fasse venir airs à l'avant et celle là quoi des maps que j'ai un peu connu comment j'ai pour moi la map de code 4 là je sais plus comment elle s'appelle je vais mettre une image sauvé notre alors prend le point avant on perd un peu la game hop là il y a un mec du derrière moi allez hop oula c'est un ali ou c'est un on prend le point b les amis on sécurise on sécurise on sécurise j'ai vu rien et marques et me détruire ah je suis content ça je suis content peut-être remettre un peu à call of ça fait longtemps comme je suis mauvais je dis que la saison une j'ai trouvé trop long beaucoup trop long pour ce qu'il y avait dans la saison alors je ferai pas de vidéo je le dis tout de suite sur la map résurgence parce que warzone me hype pas du tout et faire un gameplay où je fais juste de courir sur toute la map où je tue personne même si je pourrais tuer des gens mais voilà j'ai pas envie donc voilà je le ferai pas peut-être en live peut-être donc voilà on va voir un peu le score mais on a perdu dans les deux vidéos on aura perdu c'est super en plus c'est moi la qui le cam c'est cool ça mais je suis le meilleur de la partie peut-être pas le meilleur qui leur mais voilà c'était une basket on se retrouve pour de prochaines vidéos et je suis le meilleur de la partie